La commande est arrivée les picheurs ! Oh putain ! Allez, unboxing ! On présente tous ces jolis produits Nash ! Ah les picheurs ! Salut les picheurs ! C'était pas beau tout ça ? On se croirait pas dans un magasin Nash limite ? Je vous avais dit qu'il allait y avoir beaucoup de produits Nash cette année. J'ai craqué sur énormément de produits. Et là, c'est les cadeaux d'anniversaire, le jour de mon anniversaire. La commande elle arrive mon vieux ! Ça c'est cool ! Donc on va faire une vidéo présentation de ces produits que je me suis choisi. Magnifique ! Beaucoup de subterfuges, du scope et un petit bout de vêtements. Donc voilà, on va faire un déballage rapide. On va pas se faire chier à faire l'unboxing, on ouvre les cartons et tout ça. Non nous, on est des fous ! On déballe tout directos, tu vois ? Comme ça ! Voilà ! Comme ça ! C'est déballé ! Rapidos pour vous ! Donc on va faire le tour de toutes ces petites bestioles. Le tapis de réception, le gros sac à dos. Là, c'est surtout pour faire mes pêches rapides. Comme je vous ai dit, j'ai des plans pour la saune, faire de la sauvagerie en saune. J'avais besoin d'un gros sac à dos. En fait, pour pouvoir m'équiper. Gros sac à dos. Le tapis, en fait, j'ai pris celui-là parce qu'il se clipse dessus et tout. Pour être un gros sac sur le dos, un fourreau et t'es go pour limite la journée complète, tu vois ? C'est pour ça que je voulais vraiment celui-ci. Ensuite, le take bag pour ranger tout ce qui est appareil photo, batterie de recharge et tout ça. Franchement, il est tip top ce machin. Et une glacière pour les journées ou pour les 24 heures qui fait, vous le verrez, glaciaire. Un côté où tu mets ta bouffe, les chips, les machins, qu'il n'y a pas besoin d'être dans une glacière. Compartiment aussi pour mettre les assiettes, les couverts. Enfin, tu mets tout dedans. Donc comme ça, au lieu d'avoir un sac pour emmener tes assiettes, tes casseroles, tes chips dans un autre et puis une glacière encore à côté, tu mets tout dans un seul sac. Ah oui, c'est vrai. Il manque le pull. Donc on va commencer par le pull. Merde, putain, ça c'est une grizzly. Voilà pour le pull, les picheurs. Regardez-moi ça, il n'est pas joli. Sympathique. Logo Nash ici. Très joli. La couture bien placée, je trouve. Sympa. C'est des poches avec une pression qui tient super bien. Donc ce n'est pas une poche qui fait tout le bide. Chaque main a son petit coin. Tranquille. Voilà. Donc les petites pressions, ça change des fermetures éclairs. Sur la taille, c'est élastique. Ça tient bien. Enfin, sur la taille, ça descend quasiment jusqu'à sur les fesses. Ils sont assez longs. J'aime bien les pulls Nash. Ils sont quand même assez longs. Parce que bien souvent, les pulls sont trop courts. C'est chiant. Alors la qualité des matières, c'est génial. Autant extérieur qu'à l'intérieur. J'aime bien. Tu as vu l'espèce de couture comme ça fait là ? C'est vraiment stylé. Ils nous font tout le temps des coutures un peu stylées. Franchement, c'est vraiment cool. Tu as toujours le système pour mettre le pouce. Puis si tu n'as pas envie de le mettre, ça sert bien. Donc c'est impeccable. Tu as le joli zéro tolérance ici. En relief. Et après, voilà. Dans le dos, tu n'as rien de spécial. Et tu as un petit logo aussi ici. Donc très sobre. À mettre vraiment partout. Un petit col croisé. Superbe. Et tout à l'intérieur de la capuche, tu vois. Tout est en doudou. On peut voir comment c'est doux cette matière là. Tu vois, pour moi qui n'a pas de cheveux, je mets ça ici bien. Vraiment. Et tout le pull est comme ça. Voilà. C'est tout en doudou dedans. Tout l'intérieur, partout. C'est absolument tout. En doudou à l'intérieur. Donc c'est vraiment un pull pour la période là idéale. Qui peut même te servir pour l'hiver avec ta veste par-dessus. Franchement, nickel. Pour moi, c'est un pull. Il peut faire l'hiver. Mais franchement, l'idéal, c'est de, on va dire, mars, avril, mai. C'est quand il y aurait encore le soir, il y avait frais et tout. Des journées aussi avec le vent. Et octobre, novembre. Après, pour moi, ça passe aussi l'hiver. Bien sûr, comme tous les pulls, ce sera peut-être un petit peu limite dans les grands froids. Il faudra rajouter une veste. Donc voilà pour le pull, les picheurs. Super joli. Je kiffe comment ils taillent, comment ils font les coutures et tout. Franchement, trop beau. Bon, ensuite, on va passer au matériel. Parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus, les picheurs. On va commencer par le tapis de réception. Gros morceau, là. Donc, c'est le scope. Comme d'habitude, je vous les mets dans le descriptif de la vidéo. Il y aura tous les liens pour aller cliquer, voir si ça vous intéresse ou quoi que ce soit. Maintenant, comme je vous ai dit, je le fais tout le temps. Je vous mets les liens des produits. Pas uniquement parce que c'est lâche. Que ce soit autre chose, je vous mets les liens, les picheurs. Donc, le tapis de réception scope, je l'ai pris principalement par rapport au sac à dos. Comme je vous ai dit, je veux m'équiper en baroudeur maximum. Et c'est vrai que le petit scope, d'ailleurs, je vous montrerai, je l'ai l'autre scope plus petit. Comme ça, vous pourrez comparer à la taille. Le petit scope, il est tip top. Comme je vous ai dit, c'est évident d'en emmener trop et tout ça pour une demi-journée. Bon, j'arrive à faire une journée, mais c'est un peu limite. En fait, il y a plein de choses que je n'arrive pas à mettre dedans. Et si je veux vraiment faire une journée où tu vas marcher et passer dans les branches et tout, passer la journée, il va falloir quand même que tu puisses amener ce qu'il te faut au cas où, pour grignoter quand même aussi, et puis pour boire, etc. Donc, c'est vite rempli. Quand tu commences à mettre des bouteilles d'eau, le sac, il prend une claque. Donc, il se plie en deux. Voilà, tu l'ouvres. Il fout comme ça sur le sol. Il a une bonne épaisseur. Bon, il tournait. On va dehors, c'est mieux quand même pour la place. Voilà, il s'ouvre en deux. Il a quand même, tu vois, comme tu peux voir, une bonne épaisseur. Bien moultonné. Il a une très bonne taille. Je vous noterai ça dans un coin. Et ce qui est super comparé à celui d'avant. Alors, celui d'avant, il avait un zip qui faisait tout le tour, tu vois. Et bien souvent, les gens, moi le premier, franchement, tu n'as pas envie de dézipper des fois. Et tu poses son poisson dessus. Alors que bon, la matière là, elle n'a pas été étudiée pour le poisson. C'est celle-ci qui a été étudiée pour le poisson. Donc là, au moins, tu mets ton poisson là-dessus. Et vous savez comment je suis avec ce genre de tapis. Ils sont très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, un poisson qui s'excite, ça part très vite. Avec ces tapis-là, il faut éviter un maximum de vous éloigner du poisson. C'est sûr. Mais l'avantage, c'est vrai que ce qu'ils ont fait, alors avant, c'était zippé. Donc pareil, c'était chiant. Il fallait faire ton tour, zippé, ça accrochait à chaque fois. Là, au moins, c'est un système d'élastique. Tac, tu as juste à prendre l'élastique. Comme ça, le poisson, il est dessous. Dans le noir, ça le calme. Voilà. Donc voilà, tout simplement, tu as juste à rabattre, éclipser l'élastique en dessous de ton tapis. Et comme ça, le poisson, au moins, il est quand même dans le calme. Et puis, ça tient quand même pas mal. Donc, ça fait un petit côté sécurité supplémentaire. Et surtout pratique, qui est rapide. Ça, après, tu as juste à enlever ça. Voilà. Et voilà. Et là, c'est parti. Tu prends ton poisson et tu fais ta photo. Voilà. Donc, le côté pratique, il est vraiment bien. Esthétique, voilà. C'est super joli. C'est le camouflage scope. Voilà, le camouflage scope et puis subterfuge. De toute façon, ils sont magnifiques. Donc, il faut savoir que ce tapis de réception-là, vous pouvez donc le plier. Mais vous pouvez aussi le rouler. Pour gagner de la place. Hop. Donc, dessous, tu as tous les systèmes de clip pour pouvoir l'accrocher au sac. Mais aussi pour pouvoir le fermer. Le resserrer. Tac. Alors, bien sûr, ça sert. C'est normal. C'est le but. Tac. Et voilà. Bien sûr, on a une bandoulière. On peut l'enlever. De toute façon, moi, je sais que je ne m'en servirai pas. Mais pour ceux qui veulent s'en servir, elle y est. Et moi, après, j'ai juste à venir clipper ça sur le sac à dos. De toute façon, je vous montrerai ça, les picheurs. Donc, voilà pour le tapis scope. Tag. Hé, j'ai un franc crâne, moi. Ensuite, on va passer au sac à dos. Ça, c'est un sac à dos grand modèle. C'est le cas de dire. Tu peux l'attacher. Tu peux vraiment attacher tout ce que tu veux. Il n'y a pas dix problèmes. Et je vous montrerai comment on fixe le tapis de réception dessus. Donc là, on va tout bien regarder en détail. Parce que, tu vois, c'est tout. Ce que j'aime dans ce sac, avant tout, c'est quoi là ? C'est du coquet. Tu vois, tu peux le nettoyer en dessous. Toujours fait comme ça pour pouvoir le nettoyer. Il a deux poches sur le côté. Qui sont quand même assez grandes, mine de rien. Une très grande poche sur ce côté-là. Où tu peux venir y mettre des piques. Jusqu'à une certaine taille, bien entendu. L'arrière est très molletonné. Je vais vous approcher, les picheurs. On s'en fout de voir ma gueule. Là, c'est pareil. C'est super molletonné. Je l'ai essayé, franchement. Vu que là, le dos est tout rigide. Que ça, c'est bien molletonné. Que ça suit la forme des lombaires et tout. Là, pareil, c'est molletonné. Et tu as surtout ce qui est important. C'est d'avoir le clip. Là, hop. Qui t'aide à resserrer les deux hances. Pour éviter qu'elles te glissent des épaules. Parce que ça, mine de rien, quand ça n'y est pas. Moi, c'est chiant. Là, idéal. Une poignée pour pouvoir le prendre, bien sûr. Mais à niveau confort, j'ai mon petit scope. Qui est super en confort et tout. Qui est plus pour les pêches rapides. Qui est super épais aussi. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça, c'est le scope. Le petit scope que beaucoup ont maintenant. Je vous l'avais présenté dans une vidéo. Je vous mets le lien, si vous voulez la voir. Une vidéo de pêche où je le présentais. Celui-là, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Et tu vois, il est super molletonné aussi. Il est peut-être même plus que celui-là. Mais pourtant, il est confortable. Mais celui-là, il est encore plus confortable. Vraiment, je l'ai essayé. J'avais juste deux, trois trucs dedans. C'est pour mettre un peu de poids. Je vous vois une fois ultra chargé. Mais alors, même avec un peu de charge dedans. Waouh, régal. Niveau confort, ça fait penser un peu au vrai gros sac à dos. Pour les gros randonneurs, tu vois. Donc, les poches. Voilà, je ne vais pas toutes vous les ouvrir. Elles sont toutes faites pareil. Voilà, avec ici, pour que ce soit étanche. Pour que le vitéclou, elle rentre trop dedans. Et puis voilà, c'est des bonnes grosses poches. Tu peux avoir quand même une bonne épaisseur. Tu vois, il y a de la marge. Donc, c'est pas mal du tout. De l'autre côté, pareil, avec deux un peu plus petites. Les finitions, c'est tout pareil. Les fermetures éclairs, hyper costaud. Épaisses. Avec des jolies... Voilà, comme d'hab, tout est super bien fini. Voilà, les petites fermetures qui vont bien. Le camouscope, enfin voilà. Ça, c'est bijou, c'est comme d'habitude. Hop, tu vois, ça, c'est la casquette qui vient dessus pour protéger, en fait, de la flotte, de une. Et surtout, quand tu mets ton tapis de réception, alors tu peux le pendre soit dessous, comme tu peux voir, il y a ce qu'il faut pour l'attacher, mais tu peux aussi le mettre dessus, si tu veux. Et tu vois, cette poche-là, elle te permet d'éviter de tremper le sac au cas où. C'est fait aussi pour que, quand il flotte, ça ne gauche pas le sac directement et puis que ça ne rentre pas à l'intérieur, quoi. Après, c'est des matériaux qui sont prévus. Ils ne vont pas boire l'eau comme ça en deux de deux. Ne vous inquiétez pas. Donc là, il y a tout un tas d'équipements, de sangles. Tu peux faire ce que tu veux. Franchement, bidouiller un truc ici. Là, hop. Tu vois, tu peux, à l'avant, ici, mettre un trépied. Donc, sur le dessus, c'est pareil. Tu vois, tu peux mettre un truc assez balèze, même, franchement. Et puis, en dessous, encore un autre truc. Comme je vous ai dit, voilà, il y a encore l'équipe tout prêt pour attacher le tapis de réception à la base. Donc, voilà, pour l'équiper, pour lui en rajouter, quand on veut vraiment faire un équipement complet sur le dos, c'est ça qu'il nous faut vraiment, pour moi. Et ensuite, on va passer, donc, sur l'intérieur et la façade. Donc, comme je vous ai dit, tout en coque. Donc, ici, tu as, hop, ici, c'est tout coqué. Une poche pour pouvoir ranger, je ne sais pas, t-shirt ou peson, des trucs comme ça. Enfin, à ton bon vouloir, quoi. Ensuite, derrière cette fermeture-là, tu as une autre fermeture derrière pour t'emmener directement à l'intérieur. Voilà, gros espace. Donc, pareil, il y a les côtés, son coquet. Et le dessus aussi. En fait, là, au-dessus, si tu veux, et puis, à ce niveau-là, il y a une petite planche qu'ils fournissent avec, scratchée de partout, qui te permet d'avoir un support pour diviser le sac en deux. Si tu ne la veux pas, tu peux l'enlever et avoir tout ça en un seul compartiment. Je vais y réfléchir. C'est peut-être ce que je ferai quand je veux emmener mon bateau amorceur. Tu vois, pour éviter d'emmener le bateau amorceur ici et puis là, puis se faire chier la vie, tu vois. Tout est dedans, comme ça, t'y bien. Mais, pour l'instant, par rapport à la saune, je ne vais pas utiliser mon bateau amorceur. Je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que là, il y a une place folle. On ne croirait pas, mais là. Rien que là, tu as la place de lui. À cet endroit-là. Et là, tu n'en as pas autant, mais presque encore au-dessus. Comme ça, ça te permet de faire les rangements comme tu as envie. Et c'est vrai que celle-ci, elle est bien parce que vu qu'elle est coquée, tu peux mettre les choses peut-être un peu plus fragiles pour éviter que ça prenne un jeton rapidement. Toi, comme sur les côtés, c'est des poches normales, molles. Si tu mets un truc fragile, tu le fais tomber ou je ne sais pas quoi, tu tapes un arbre, tu risques de l'esquinter quand même, tu vois. Et ainsi, tu y as le morceau du dessus. On va enlever. Il reste attaché derrière, le petit capuchon. On va le foutre derrière. Et là, tu as une ouverture sur le dessus. Je vais vous le mettre comme ça. Tu as une ouverture sur le dessus pour accéder directement au deuxième compartiment ou le truc complet si tu enlèves cette fameuse tablette. Voilà. Là, c'est pour l'accès principal. Et on va y venir au dernier morceau que je trouve vraiment le plus fun sur ce sac. C'est cette petite trappe-là avec le joli logoscope. Hop, on ouvre ça. Et là, on a la petite tablette. Donc, tu peux voir ta petite tablette où tu viens poser tes aiguilles, tes bouillettes flottantes, enfin, tes petites choses. Et bien sûr, là-dedans, tu vois, tu as encore une grosse place pour aller ranger plein d'autres choses. Peut-être le tackle, toutes ces choses-là. Tout ce que tu te sers le plus, puisque du coup, c'est à hauteur, tu vois. Donc, le sac est quand même très haut. Ça te permet d'avoir des accessoires posés là-dessus qui ne sont pas trop bas, en fait. Vraiment, le sac à lui-même te sert de table aussi. Donc, c'est vraiment un sac tout en un, quoi. Il y a vraiment tout avec ce sac. C'est au top. Enfin, en ce qui me concerne, franchement, moi, je le trouve vraiment au top. Pour ceux qui veulent jouer, les gros baroudeurs, qui veulent faire des grosses journées, puis qu'il y a quand même un peu d'intendance, un peu de matos à emmener. Souvent, on part de pêche rapide et puis on restreint, on essaie de prendre un plus petit sac pour moins de poids et tout ça. Qui est une pêche que je fais beaucoup, bien sûr. Mais il y a aussi des pêches là, où, justement, on a besoin d'un peu plus, même des fois, pas mal plus de matériel pour pouvoir répondre à toutes les problématiques qu'on pourrait trouver sur le fameux poste où on va, tu vois, ou la découverte. Qu'il faut partir la journée complète, on ne peut pas rester sans boire. Il va peut-être falloir changer de montage, de plomb, parce que du coup, mince, j'ai plus de courant ici. Eh bien, c'est bien d'avoir un très gros sac. Alors certes, tu te dis, ouais, putain, c'est gros. Ouais, mais c'est gros. Mais t'as qu'à vous dire que, grosso merdo, t'auras que ce gros sac sur le dos que tu vas équiper comme je t'ai dit, tu vois, de tapis de réception, de tout ce que tu veux. T'auras que ça sur le dos et ton fourreau et au pire, un seau, quoi. Voilà. C'est tout. Et là, tu vas pouvoir partir une journée complète de faire des carpes sauvages. Donc voilà pour le sac scope, les picheurs. Donc le clipsage, c'est pas compliqué à clipper ceux-là. Hop. Et après. Touc. Voilà. Et voilà, les picheurs bien attachés. Franchement, ça gêne pas du tout. Tiens, les sacs là, qui pendouille. Et là, c'est parti. Alors franchement, au top. Super content. J'aurais cru que ça gênerait vraiment, mais en fait, ça gêne pas du tout. Et on va essayer un truc. Voir si le tapis de réception, il se clipe sur l'autre scope. Je suis quasiment sûr que oui, mais bon, on va essayer quand même. Ça passe aussi avec le plus petit scope. Comme tu peux voir, tu vois, celui-ci, il va très bien. c'est pas le problème. On voit que c'est plus fait par les pêches rapides. Tu vois, c'est un sac automatiquement, quand tu le charges, là, il est chargé. Il tire plus en arrière parce que, voilà, celui-ci, le gros, il a vraiment étudié pour, je pense, tu peux faire les kilomètres à pied. Celui-là aussi. Mais l'autre sera plus confortable. Mais regarde, pour celui qui veut garder son petit scope pour les pêches ultra rapides, eh bien, tu peux venir clipper ça dessus. Ensuite, les picheurs, on passe sur la glaciaire. Enfin, le food bag. Parce que c'est pas réellement une pure glaciaire. Elle fait glaciaire, mais c'est un food bag. C'est-à-dire que tu mets toute ta bouffe et tout ce qu'il faut pour manger dedans. Fourchette, assiette, tout ça. donc c'est pas mal qu'il a été fait avec les poignets. Vous savez, comme moi, je marche beaucoup avec les poignets et très peu avec les sangles. Après, les sangles, elles sont d'une qualité, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu ne veux pas les péter. En plus, elles sont super belles, super molletonnées. Franchement, voilà, pour celui qui veut avoir la sangle, pour moi, voilà, il a les deux. Moi, tu vois, tout de suite, je l'enlève. Après, je m'en sers pour d'autres trucs. Il faut savoir que vos sangles, après, vous pouvez vous en servir pour d'autres sacs, des choses où vous en avez plus l'utilité. Parce que des sangles de cette qualité-là, voilà, tu ne vas pas t'amuser à acheter ça à la poubelle. Il ne faut pas être fou un peu. En fait, cette taille-là, tu vois, ça va, ce n'est pas trop gros, ce n'est pas trop petit. Juste ce qu'il faut, franchement, pour une bonne journée. Il y a moyen, ce n'était pas un trop gros bouffeur comme moi de faire 48 heures avec. Donc, toujours, le magnifique camouflage subterfuge avec toujours le bon logo en métal. Dessous, nettoyable, facilement. Bon, ils sont toujours un peu écrasés quand ils sont neufs. C'est chiant, c'est neuf. Il dit, putain, ça t'énerve. Sur le dessus, il est coqué. Donc, une fois qu'il est rempli, parce que bien sûr, si j'appuie, il va s'affaisser. Pas ce côté-là, parce que c'est le côté glaciaire. Mais ce côté-ci, il est plus bon, c'est normal. Mais une fois rempli, pas de souci. Tu peux t'en servir deux petites tables pour manger. Hop, on ouvre la bête. Là, premier rangement, tu as les grands rangements, quatre grands filets. Enfin, grands, ils sont assez grands. Tu peux mettre couteau, couvert, plein de choses ici qui sont relativement plates, bien sûr. Ensuite, là, tu as le compartiment, comme je te disais, où tu vas les mettre, tu peux mettre ton réchaud et puis les trucs qui n'ont pas besoin d'être au frais, à manger. Là, un petit compartiment ici pour pouvoir mettre tes assiettes. Assiettes, et même, tu peux glisser des couverts encore si tu veux. Tu vois, ça fait déjà une bonne place. Tu peux mettre quand même pas mal de choses. C'est assez profond. Une bouteille. Donc, les bouteilles d'un litre tiennent sans problème. Un litre cinq, je ne crois pas. Il me semble que ça tienne. Tout dépend des formats de bouteilles. Mais les bouteilles d'un litre, bon, ce machin, il est déglingué. Mais les bouteilles d'un litre, tu vois, elles tiennent largement, même si elle était un peu plus haute. Il n'y a pas de souci, ça tient. Donc ça, c'est quand même un bon point. Là, pareil, celui qui va emmener du lait et tout, ça tient largement debout sans problème. Donc ça, c'est la partie frigorifique. Voilà. Donc tu vas y mettre ton petit pain de glace et avoir la fraîcheur pour tes boissons ou pour ta bouffe, bien entendu. Voilà. C'est comme tous, c'est super épais le rembourrage. Et tu as donc la même valeur en taille de côté bouffe et côté ustensiles de cuisine et gâteau sec. Et ça, c'est vraiment super d'avoir fait un compartiment qui se referme. Comme ça, tu peux le laisser ouvert, prendre tes trucs, mais lui, il est toujours fermé. Ça, c'est un bon point. Et après, en refermant encore celui-là par-dessus, là, tu es sûr que ça garde bien nos frais ce petit côté-là, bien sympathique. Bon, voilà. Pour les dimensions, comme je vous dis, franchement, c'est la bonne taille. Ce n'est pas immense. Tu vois, à côté de moi, je veux dire, ce n'est pas immense, mais ça tient largement pour sur 24 heures sans problème. Voilà pour le food bag. Maintenant, on va passer au dernier morceau des picheurs. Hop là ! Donc là, on arrive sur le tech bag. Ça, c'est mon petit bijou, c'est ma petite préférence parce que, voilà, vu que je kiffe faire des vidéos et tout, je kiffe mes appareils pour filmer, c'est un tout. Quand on fait des vidéos, c'est qu'on aime les micros, les appareils, tout ça, et on en prend soin. On essaye un maximum, dis-moi. Et il me manquait ça. J'avais que des sacs étanches. Oui, ça va bien, parce que c'est vrai que ça ne prend pas l'humidité et tout, mais ce n'était pas assez molletonné. C'est ça, le principal dans ces sacs. Il faut que ce soit quand même bien molletonné pour protéger les objectifs et toutes les choses correctement. Donc là, le tech bag tip top. Comme d'hab, magnifique logo. C'est du subterfuge, comme d'habitude, le camou. Dessous, c'est rigide avec quatre petits pieds pour éviter qu'ils touchent vraiment le sol. La hanse, toujours. Alors celle-ci, je ne vais pas l'enlever parce que bien sûr, ça peut m'arriver de sortir qu'avec mes appareils. Je vais faire un tour au bord de l'eau ou quelque chose. Comme ça, au moins, je peux les emmener sans problème. Puis, il n'y a pas d'autres poignées. Donc, on garde la hanse. Hanse de très grosse qualité, comme l'autre. Vraiment top. Le gros point super que chez Nash, ils le font de plus en plus, c'est les tablettes posées dessus, rigides pour pouvoir poser ce que tu veux. Tu travailles, tu veux changer une batterie, tu poses ton appareil, tu changes ta batterie et tout. Ça va vraiment au top. Les sacs, bien sûr, d'avant, où ça s'enfonce tout, c'est la chiotte. Au moins, ça te fait toujours comme une petite table pour pouvoir travailler, faire les petits changements que tu as à faire tranquillement. On a une poche de chaque côté. Voilà. on ne peut pas les ouvrir. Voilà, vous voyez, c'est des petites poches pour pouvoir mettre des batteries ou je ne sais pas, un petit chiffonnet pour essuyer, plein de petites choses pour le tech. On a une poche devant. Donc, cette poche-là, dedans, il y a ça, on va y revenir. Tu n'es pas obligé forcément de le mettre ici, bien sûr. Moi, je le laisse là, parce que voilà. Tu as deux petites poches dedans, comme tu peux voir, zippées, ici, pour mettre des toutes petites choses, des cartes SD ou des trucs comme ça, tu vois, comme ça, de ne pas les perdre. Parce que moi, j'ai déjà perdu une. Voilà. Dans cette petite poche, tu as donc un truc étanche pour protéger ton tech. Donc, celui-là, hop, tu lui mets sa petite couche et comme ça, tu as ton tech bag qui est entièrement protégé de la flotte. Au moins, tu es tranquille, serein. Et donc, pour finir, la poche centrale où tu vas venir y loger, bien entendu, tous tes appareils. Là, c'est principalement fait pour des objectifs, ça tient bien. Tu peux mettre un chargeur ou des câbles. Les appareils, voilà, c'est super molletonné au fond. Les côtés aussi, franchement, c'est hyper bien protégé. Et vraiment, le point hyper intéressant aussi qu'il y a, c'est ces fameux câbles que tu vois là. Il est relié donc à l'USB. C'est juste un câble USB. Donc celui-là, tu le laisses, tu mets une batterie externe à cet endroit, tu vois. Tu la laisses tout le temps. Crac, tu le branches dessus. Et comme ça, quand tu veux charger un appareil ou ton téléphone, tu as juste à le brancher sur le petit truc USB. Clac ! Et puis, voilà quoi. Tu poses ton téléphone dessus. Royal pour la charge. Pas besoin d'avoir le sac ouvert ou la batterie qui se trimballe dans la boue. C'est vite fait de... Peut-être typos. Généralement, on y pose tout sur une table et tout ça. Mais ça a vite fait de prendre une pelle et de finir dans la boue. Là, au moins, c'est propre, rangé, nickel. Tu peux laisser ton sac fermé. Tu n'as pas besoin de le rouvrir, de te dire merde, il faut que j'ai cherché ma batterie externe. Ben non, elle a été disposée, c'est lui, la batterie externe. Juste à brancher ici, c'est terminé. Voilà. Donc voilà pour ce tech bag, les picheurs. Franchement, tous ces trucs-là, j'en suis hyper content. Voilà, la commande est arrivée pile pour le jour de mon anniversaire. Donc là, ça a encore fumé, quoi. Vraiment, il y a du matos. Mais il y en a encore à venir. Ouais, 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 il y en a encore à venir, les picheurs. Là, j'ai craqué pas mal sur du lâche. Il y a encore des craquages à venir. Bien sûr, tous ces produits-là, je vous les présenterai comme il faut, vous le verrez dans mes vidéos. Parce que je vais essayer très vite de faire une vidéo avec le gros sac à dos plus le tapis de réception. Et puis d'ailleurs, certainement, ça avec moi pour pouvoir partir une journée bectée tranquille, quoi. Et moi, j'ai ça en plus, j'ai pas le choix. Mais ça, je pense que justement, ça va tenir dans le sac à dos. Donc on va voir, on va bidouiller tout ça. Voilà, les picheurs, je vous ai tout présenté. Dites-moi aussi dans la barre des commentaires ceux qui seraient intéressés par une organisation de ce gros sac. je la ferai pas de suite, de suite, il faut autant que je m'organise moi comme il faut. Une fois que j'ai trouvé la bonne organisation pour des pêches d'une journée vraiment complète, si ça vous intéresse, moi, je vous fais une vidéo sur l'organisation de mon sac. Voilà. Et encore une fois, pour ceux qui sont intéressés, de toute façon, dans le descriptif de la vidéo, il y aura tous les liens de tous les produits que je vous ai présentés, les picheurs. Maintenant, on va charger tous ces trucs-là et puis, on va aller à la piche pour les tester sur le terrain parce que c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ouais. Donc, c'est fini pour cette vidéo. Présentation de produits, nâches, les picheurs. Il y en a d'autres à venir, ça, c'est sûr, mais il y aura d'autres vidéos aussi. Beaucoup de vidéos de pêche à venir. Celles-ci, je les glissais un peu comme ça parce que c'est arrivé le jour de mon anniversaire. Je dis, allez, tu crois, hop, je fais tout de suite la présentation de mes produits et après, comme ça, dans l'utilisation, on les verra dans mes vidéos. Donc, moi, je vais charger ça et puis, je vais très vite aller à la piche. Allez, je vous souhaite une bonne piche à tous et puis, à une prochaine vidéo des picheurs. Salut !